Et salut tout le monde, ici Antoine de la chaîne Error404 et après un mois d'absence, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais d'ailleurs souhaiter la bienvenue aux 80 abonnés qui ont rejoint la chaîne pendant mon absence. Et aujourd'hui, on reprend les vidéos avec un nouveau test. Le test d'un casque audio avec un excellent rapport qualité-prix. On commence donc tout de suite avec le déballage. Sur le côté droit, on retrouve des informations sur la contenance de la boîte et sur le dos des informations sur le produit en plusieurs langues. On retrouvera plus bas des informations un peu plus techniques sur le produit. Dans la boîte, on trouve un sac en mousse pour protéger le produit. Ce sac est contenu par le casque et un adaptateur jack 6.3 mm. Le câble mesure 3 mètres, ce qui peut être très pratique pour le brancher à un ordinateur. Mais vu sa longueur, je le déconseille pour écouter de la musique avec un smartphone, d'autant plus qu'avec certaines coques, le branchement du câble est quasiment impossible. Sur la partie supérieure du casque, on peut voir la marque et sur chaque oreillette, le logo. Le casque est très confortable et très agréable à porter. Même après plusieurs heures d'utilisation, on ne ressent aucune douleur. Sur chaque côté, on remarque les lettres L et R pour droite et gauche en anglais. On peut également régler le casque en fonction de la taille de notre tête. Ce casque possède une très bonne qualité d'écoute pour son prix de 25 euros sur Amazon. Sa référence est HD 201, mais je mettrai le lien Amazon dans la description pour les intéresser. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce casque présente un excellent rapport qualité-prix. Mais comme je vous l'ai dit, il n'est pas fait pour les smartphones à cause de l'incompatibilité de certaines coques et la longueur du câble trop encombrante. Cependant, il ira très bien pour un ordinateur grâce à la longueur de son câble. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à la liker si elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada